Salut c'est Nathan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui parle de comment investir dans l'immobilier aux Pays-Bas. Si tu regardes la vidéo justement, c'est que tu as sans aucun doute un projet de faire un investissement immobilier aux Pays-Bas. Et bien ça tombe bien que tu la regardes parce que c'est justement ce qui va faire le principal sujet de la vidéo dans laquelle nous allons pouvoir parler ou je vais pouvoir te donner quelques conseils, quelques informations qui sont cruciales, qui sont vraiment importantes pour quelqu'un qui envisage de faire un achat immobilier dans ce pays. Alors que je suis pour te parler de l'immobilier aux Pays-Bas ? Je m'appelle Nathan, auteur du site web garderov.com et de plusieurs autres projets qui portent sur l'investissement immobilier en particulier et la création d'entreprises en passant par le business en ligne, etc. Enfin bref, je suis là. Si je me suis dit que je dois te faire cette vidéo, c'est pour t'aider, toi qui souhaites faire un achat immobilier aux Pays-Bas, de savoir quels sont les points importants, quelles sont les informations qu'il faut que tu retiennes, les choses qu'il faut que tu retiennes à tout prix avant de pouvoir acquérir ton bien immobilier dans ce pays. Alors sans plus tarder, et déjà en passant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait afin d'être alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne et que tu saches vraiment, que tu sois au courant de toutes les vidéos qui seront mises sur cette nouvelle chaîne portant sur l'immobilier ou de l'investissement en général. Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet de l'immobilier aux Pays-Bas et je commence par te dire que c'est un pays, c'est l'un des pays où il est le plus facile, je dirais, surtout le plus rentable d'investir dans l'immobilier en Europe. Le Pays-Bas ou royaume des Pays-Bas est un état de l'Europe du Nord délimité à l'Est par l'Allemagne, au Sud par la Belgique et au Nord par la mer du Nord. La superficie des Pays-Bas est de 41 528 km², ce qui correspond à la superficie de la Suisse en moyenne. Alors, ce qu'il faut également que tu saches, c'est que la population de ce pays est de 17 064 661 habitants. Le PIB du Pays-Bas s'élève à environ 891 milliards de dollars américains. Le pays en pour langue maternelle néerlandais, une de langues germaniques. Le royaume des Pays-Bas a des très importantes équipes sportives, comme l'équipe de football qui a récemment disputé la Coupe du Monde. Le pâturage est aussi une tradition aux Pays-Bas. Voilà, vous l'avez compris, c'est l'un des pays, le Pays-Bas figure parmi les pays qui exportent le plus le lait sur le plan international, à l'échelle internationale bien sûr. Le climat des Pays-Bas est modéré et soumis aux arrivées maritimes, ce qui se répercute sur les étés doux et peu pluvieux, sur les hivers plus froids et plus frais. Voilà, là c'était un petit peu une petite introduction pour t'aider à avoir une idée sur le pays dans lequel tu envisages de faire ton achat immobilier. Alors, sans plus tarder, nous rentrons vraiment dans l'immobilier et te dire ce qu'il en est sur le marché. Le Pays-Bas présente de nombreux avantages. En effet, les exportations sont diversifiées et les comptes extérieurs sont excédentaires. Voilà, ça c'était encore un autre détail, vivre et investir aux Pays-Bas. Le Pays-Bas et avant tout la ville d'Amsterdam séduisent par leur charme et leur qualité de vie. Pour vivre aux Pays-Bas et profiter de ce cadre, vous avez deux possibilités. Louer un appartement ou acheter une propriété. Ça ce sont les deux possibilités qui te sont présentées pour vivre aux Pays-Bas. Alors, une simple règle vous guidera à votre choix. D'accord ? Si vous voulez habiter aux Pays-Bas pour plus de 5 ans et que le loyer est de plus de 1250 euros pour un mois, il est peut-être plus avantageux pour vous d'investir dans un bien immobilier. D'accord ? En effet, le coût élevé des transactions et le changement soudain sur le marché font que l'achat soit attrayant. La règle est loin d'être stricte puisque d'autres éléments sont susceptibles d'être en jeu, comme la hausse du prix du marché immobilier, de la capitale bien sûr, de la ville d'Amsterdam par exemple. Mais en règle générale, il est recommandé aux étrangers de favoriser la location pour le séjour de 3 ans au moins. D'accord ? Là, c'est encore un conseil que je te donne. En ce qui concerne l'achat immobilier, vous pouvez joindre un professionnel pour en savoir plus concernant un investissement locatif, revenu locatif, l'achat d'une résidence principale, le prix d'achat pour effectuer un bon investissement, le frais des notaires, le taux d'intérêt dans ce pays, plus-value, acheter un bien immobilier à l'étranger, n'est pas un projet à prendre à la légère. Moi, je vous conseille d'être vraiment, de mettre du sérieux dans votre projet pour réussir votre achat immobilier aux Pays-Bas. D'accord ? Il ne faudrait pas démarrer un projet, vous arrêter et puis vous dire que vous allez le continuer dans 5 ou 6 ans. Non, là, ce n'est pas comme cela que vous réussissez, que vous réussirez à investir dans un bien immobilier aux Pays-Bas, même dans des petits pays en Afrique, vous n'arriverez jamais à le faire. Moi, en tout cas, je vous conseille que ce soit en Europe, en Asie ou n'importe où dans le monde, si vous voulez réussir votre projet immobilier, il va falloir que vous ayez de la détermination, que vous puissiez vous dire, que vous ne puissiez pas vous donner d'autre choix que d'investir aujourd'hui. D'accord ? Le plus tôt, c'est toujours le mieux parce que si vous investissez aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que de le faire dans 10 ans. Ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez certainement pas la même motivation et encore moins le même moyen financier. D'accord ? Parfait. Alors, il est important de savoir comment investir ou investir dans un logement neuf ou ancien. Par exemple, pour acheter un bien immobilier, vous pouvez joindre une agence immobilière comme je viens de le dire aux Pays-Bas ou vous pouvez passer par moi. Il y a mon mail dans la description de la vidéo. Sinon, mettez-le-moi dans le commentaire pour vous accompagner dans l'immobilier aux Pays-Bas. Il est vivement conseillé d'acheter une maison au moment de votre déménagement aux Pays-Bas parce qu'au-delà de 5 ans, les loyers et la hausse des prix du marché rendront l'achat plus intéressant que le logement. D'accord ? Ça, c'est un petit conseil. Dans la majeure partie du pays, la plus grande partie de la demande immobilière excède l'offre, ce qui a une incidence sur les prix et sur la complexité de l'achat. Des faits qu'il n'est pas du tout étonnant qu'aux Pays-Bas, une maison de quelques niveaux soit habitée par des familles différentes à chaque niveau. Chaque situation s'explique essentiellement par la pénérue des terrains où le nombre de maisons est assez bas par rapport au reste de l'Europe. La majorité des étrangers qui souhaitent acheter une maison aux Pays-Bas font appel à un agent immobilier, bien sûr, au préalable. En vous adressant à un agent immobilier, vous profitez de son savoir-faire et de ses conseils pour la recherche d'une maison et lors du processus d'achat. Il vous conseillera sur le bien, je dirais, sur le bien et les quartiers et vous permettra de mener des négociations avec le vendeur auprès de qui vous souhaitez acheter un bien immobilier. Là, c'est un petit peu le détail ou le conseil que je te donne, toi qui souhaites acheter un bien immobilier dans ce pays. Au Pays-Bas, il faut conclure un contrat avec l'agent immobilier. Les honoraires sont généralement entre 1 à 2 % du coût d'achat de la maison. Ça, c'est encore un autre détail. La loi néerlandaise impose que le bien soit enregistré par un notaire officiel. Les honoraires du notaire sont de 7 % ou plus ou plus de 7 %. Ça varie d'un notaire à une autre. Et pour parler de la taxe foncière ou d'autres détails, en tout cas, je préfère te le dire, tout est simple. Il n'y a rien de compliqué pour devenir propriétaire aux Pays-Bas. Tout est vraiment très facile. Il n'y a rien de compliqué, encore une fois. Si tu es un étranger, il ne faudra pas être un expert ou encore être un millionnaire pour acheter un bien immobilier. Il faudra simplement avoir de quoi investir et être quelqu'un d'avisé. Et tout cela suffira déjà pour t'aider ou pour t'orienter vers un bien immobilier adéquat. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez un point qui n'a pas été abordé, mettez-le-moi encore une fois dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Je ne vois pas autre chose à dire que de vous souhaiter de faire des bons investissements aux Pays-Bas. C'est un pays qui offre plein d'avantages. Le gouvernement est toujours là afin de mettre en place de programme pour exonérer fiscalement les investisseurs qui achètent des biens immobiliers qui coûtent assez cher, des biens immobiliers, des gens qui spéculent dans ces secteurs, des gens qui ont des projets de grandes envergures. Le gouvernement néerlandais est toujours là pour les encourager à aller vers l'avant et investir davantage dans son secteur immobilier. C'était Nathan du blog Gendorf.com. On se retrouve à la prochaine vidéo. Abonnez-vous encore une fois à la chaîne pour ne rien rater. Et on se retrouve vraiment dans les autres vidéos qui porteront toujours sur l'immobilier. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501